Musique Nous n'avons pas résisté à l'envie de suivre les premiers pas de la légende car en course, récemment arrivé sur le territoire. C'est sur le circuit de karting de la Papeno que le petit bolide a fait tuer son rondage. Au volant, deux pilotes chevronnés se sont succédés M. Alain Richard et M. Carl Tassito, plusieurs fois champion de Polynésie, pour une prise en main un peu trop courte. Le but étant de la préparer tant bien que mal à sa première épreuve qu'il attendait le dimanche suivant. Musique C'est extra, super, tout le monde nous vient d'acheter. C'est un gros karting, donc c'est bien, c'est vrai que c'est un pilotage un peu particulier du fait du pont rigide à l'arrière. Et après, le moteur est quand même intéressant, c'est quand même pas mal de couple. Et puis, ça va pour sortir les courbes. Donc c'est un pilotage spécial dans le sens où il faut la mettre dans le virage. Et puis, parce que si on regarde un filet de gaz, comme on l'habitude de faire dans des longues courbes, le fait du pont rigide à l'arrière, ça bourre l'avant, ça pousse l'avant, donc on ne tourne pas. Donc il vaut mieux arriver un peu plus vite, et là, elle tourne. Arriver un peu plus vite sur le travail, elle tourne. Mais c'est un jouet, c'est une carte, un jouet extraordinaire. C'est un jouet extraordinaire, c'est un jouet extraordinaire. Deux jours pour mettre au point une voiture de course, tout juste sortie d'usine, c'est du pur suicide, mais la tentation était bien trop grande pour attendre la saison 2010. Tous les intéressés étaient impatients de connaître son comportement en course, ainsi que ses réelles performances. Le jour J est enfin arrivé. Le pilote Carl Tasto dispute cette épreuve avec un sérieux handicap. D'une part, la Legend Car n'est pas dotée de freins à main essentiels pour effectuer rapidement les épingles imposées. D'autre part, il aurait été impossible de trouver 4 plus ligues adaptées et suffisamment performants, indispensables dans ce genre d'épreuve. Et enfin, la Legend Car n'est pas équipée de différentiel. C'est donc une voiture de course quelque peu démunie, bien que conduite par un très bon pilote comme Carl Tasto, qui a pris le départ du slalom Total Varta de Farouté, comptant pour la dernière manche du championnat. Les résultats sont très prometteurs et nous sommes impatients de la retrouver toute équipée en 2010.